Salut tout le monde, c'est Lou ! C'est l'heure de faire un petit tour en ville dans notre toute nouvelle voiture familiale Playmobil ! Aujourd'hui, on va faire l'unboxing de la référence 9054, une exclusivité pour les catalogues Kerstadt, sorti en 2016. C'est un modèle que j'aime beaucoup, donc je suis très content de le voir décliner ! Et c'est parti pour le montage ! Ce modèle de véhicule est apparu pour la première fois en 2001 dans la boîte 3213, où il était accompagné d'une jolie remorque. Depuis, on l'a vu dans différents sets, sous différentes couleurs, et parfois même en tant que véhicule de dépannage ou ambulance. Il est ici accompagné de deux femmes Playmobil et deux petits chihuahuas. Et voilà le résultat ! On est prêt à se balader, faire les courses, partir en week-end, faire le tour du monde dans notre joli véhicule tout rose. Admirez quand même ces lignes toutes mignonnes, ainsi que le souci du détail ! Il y a un trou fait exprès pour pouvoir remettre de l'essence ! Bon, je vous rappelle quand même que les voitures Playmo ne fonctionnent pas à l'essence, mais celle-ci peut être équipée du moteur radiocommandé vendu séparément. Allez, jetons un œil à cette voiture, comme ça vous allez comprendre pourquoi je l'aime autant. Déjà, j'aime beaucoup son profil. L'absence de capot à l'avant lui donne un côté très mignon et plutôt moderne à mon goût. Et ça permet d'avoir un immense pare-brise comme vous pouvez le voir. On retrouve le dynamisme y compris dans la forme des vitres, et à l'arrière, on a droit à un très, très grand coffre. Ce n'est pas pour rien si ce modèle a pu servir d'ambulance. On peut bien sûr l'ouvrir, et si on manque de place, on peut même rabattre les sièges arrière pour ranger tout ce que l'on veut. Moi, avec mon petit pack de bouteilles, j'ai amplement ce qu'il faut comme espace. Et voilà, le tour est joué ! Pour pouvoir installer facilement un conducteur ainsi qu'un passager à sa droite, il est possible de retirer l'avant du véhicule. Alors oui, dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça qu'on monte dans une voiture, je le sais, mais faire des portières aurait été un peu plus complexe et donc plus coûteux. C'est pour ça qu'il n'y a quasiment aucun véhicule Playmo qui en est équipé. On peut remettre le toit, on attache sa ceinture, et en voiture Simone ! Côté décoration, notre minivan a de jolis motifs blancs et roses foncés à l'arrière de chaque côté du véhicule. C'est peut-être un peu chargé, mais moi je trouve ça plutôt mignon. Et vous, qu'en pensez-vous ? J'en profite pour vous rappeler comment fonctionnent les plaques d'immatriculation. PM pour Playmobil, les deux chiffres désignent l'année de sortie, soit 2016, puis on a le numéro du set, ici 9054. Dans la boîte, on trouve également deux clickies, dont une femme avec une longue tresse qui à chaque fois me fait penser à la reine des neiges de Disney, et une autre femme qu'on a déjà vu dans le petit hôtel 5998, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Elles sont accompagnées de deux adorables chihuahua, un à la robe beige et l'autre à la robe noire. Et ils sont vraiment trop craquants ! On peut bouger leur petite tête, et le plastique de la laisse est suffisamment souple pour qu'on puisse le retirer ou le remettre facilement. Et puis, histoire de mettre quelque chose dans le coffre, elles ont aussi un pack de bouteilles, donc j'imagine qu'elles reviennent des courses. Et vu la place qu'il y a, elles auraient pu s'acheter encore plein d'autres affaires ! Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce petit set qui est certes très simple, mais qui contient l'un de mes véhicules Playmobil préférés. J'espère qu'on le verra encore longtemps ce joli minivan, parce que même s'il a été créé en 2001, soit 15 ans avant la sortie de cette boîte 9054, je le trouve toujours aussi moderne et réussi. Avec cette couleur rose, je me dis également qu'il se marie particulièrement bien avec la Villa Deluxe 5574, vous ne trouvez pas ? Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires, et je vous rappelle au passage que vous pouvez trouver l'unboxing de la Villa sur ma chaîne ! Regardez dans la fiche en haut à droite ! J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner pour de nouveaux unboxings si ce n'est pas déjà fait ! Et comme d'habitude, pensez à partager la vidéo pour répandre le sourire des Playmobil ! A très bientôt pour de nouvelles découvertes ! Salut !